Bonjour, aujourd'hui je suis avec Julien et avec Ménoc et nous allons parler de LucasArts. LucasArts qui a fermé ses portes tout récemment, en avril dernier. Donc on va partager nos meilleurs souvenirs, nos moments marquants sur les jeux LucasArts. Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, c'est un éditeur qui a été très important à une certaine époque. Bienvenue dans Extra Life. Donc on a sorti tous nos petits souvenirs, j'ai ramené une petite boîte de Monkey Island, par exemple la version Amiga. La version Amiga avec encore tout ce qu'il faut à l'intérieur, donc avec les disquettes, les disquettes 3 pouces et demi. Voilà, à l'époque c'était comme ça. Les gens ne reconnaissent pas, les gens ne reconnaissent pas. Et du coup il y avait plein de disquettes, en l'occurrence il y en avait 4 pour Monkey Island 1. Je me rappelle sur Monkey Island 2, il devait y en avoir au moins 11, 11 disquettes. Et donc c'était, il n'y avait pas vraiment de disque dur à l'époque, où ça commençait tout juste, genre un petit peu à pari, tout ça coûtait très cher. Moi j'avais un deuxième lecteur disquettes, donc qui me permettait de ne pas trop swapper, mais je faisais quand même toutes les 5 minutes, je crois, c'était un truc insensé. Tu changeais de disquettes pour pouvoir continuer ton aventure. En fait comme c'était sur des lieux, pour peu que tu sois un peu paumé, qu'ils ne sachent pas où il fallait aller, tu changeais de lieux tout le temps et donc tu changeais de disquettes tout le temps. Tu dis que je jouais mal à l'époque, c'est ça que tu es en train de se... Non mais c'est un point and click, donc parfois tu tournes un peu en rond. LucasArts, donc c'est une boîte qui a été créée en 1982 par Georges, par Georges lui-même. Donc Georges, on dit beaucoup de mal de lui en ce moment et depuis même quelques années maintenant, mais c'est quelqu'un qui avait quand même une sacrée vision. Donc des choses, qui a lancé des boîtes d'effets spéciaux comme ILM, qui s'est intéressé à plein plein de choses, qui a lancé le son THX et qui a lancé Lucasfilm Games, donc en 82. Et donc tu as une petite anecdote d'ailleurs à ce niveau-là, parce qu'au début il y avait une consigne, il avait donné une consigne aux équipes de développement. Oui justement en fait, maintenant on se dit souvent, bon LucasArts, à part des jeux Star Wars, ils ne font pas grand-chose. Mais en fait au début, quand Georges Lucas a créé cette société, il faut savoir qu'évidemment le succès des films est dans tous les acteurs du jeu vidéo de l'époque, donc Atari notamment, voulaient faire des jeux Star Wars. Il y a eu un jeu d'arcade Star Wars et Lucas s'est dit, bon il faudrait peut-être que je garde un peu de contrôle là-dessus, je vais créer ma boîte qui gérera ça. Mais il avait aussi un studio de développement en interne, et évidemment les gars, leur premier réflexe c'était de dire, ah je vais faire un jeu vidéo Star Wars. Et il leur a dit, non, vous ne faites pas de jeu Star Wars, vous ne faites pas de jeu Indiana Jones, moi ce que je veux c'est que vous créez de nouvelles IP, soyez imaginatifs, surprenez-moi, faites créer des univers. Les jeux Star Wars, c'est bon, il y a des choses peut-être plus intéressantes à faire. Et en fait, cette consigne, elle est restée en activité jusqu'à la fin des années 80, puisque tout au long des années 80, quand on regarde tous les jeux vidéo Star Wars et Indiana Jones, ils sont toujours développés par d'autres développeurs, d'autres éditeurs, sous licence de Lucasfilm Games. Mais l'équipe de développement à proprement parler de Lucasfilm Games a fait des Ballblazer, Rescue on Fractalus, Maniac Mansion, Monkey Island évidemment. Et en fait, il faut vraiment attendre 1989 pour que Lucasfilm Games, c'était encore Lucasfilm Games à l'époque, fasse son premier jeu d'une licence cinématographique de Lucas, qui était Indiana Jones et la dernière croisade, le point and click. Mais avant ça, en fait, il n'y avait pas de jeu Star Wars et pas de jeu Indiana Jones développé en interne. C'est quand même fou, quoi. C'est quand même une direction éditoriale très intéressante, et ce qui fait heureusement qu'il a donné ces consignes-là, parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'on n'aurait jamais eu Monkey Island, peut-être qu'on n'aurait jamais eu Maniac Mansion, Devote in Tackle, mais c'est un truc, quand il y réfléchit, ça fait presque peur. Parce que moi, c'est des jeux qui vraiment ont fait que le média jeu vidéo, c'est devenu quelque chose d'essentiel dans ma vie, et c'est la raison pour laquelle je bosse aujourd'hui dans le jeu vidéo, et que je continue à jouer comme un malade sans arrêt. C'est aussi à cause de ce jeu-là, quoi, qui m'ont marqué, mais qui font partie de mon background culturel. Ils ont juste posé, ils ont juste pointé, ils ont dit, vous connaissez le genre point and click ? C'est nous, en fait. C'est ce qu'ils ont fait, en fait, les mecs, tout simplement. Donc c'est clair, c'était vraiment important. Pour vous, si vous deviez retenir un jeu, on vous dit LucasArts, quel est le premier jeu qui pop à l'esprit ? Avec la petite larme qui va avec, bien sûr. Vas-y, vas-y. C'est dur, parce qu'il y en a beaucoup. Je pense que pendant une grande période de ma vie, j'ai acheté quasiment que des jeux LucasArts et des jeux Blizzard, en fait. Ça se résumait un peu à ça, ma vie de gamer, mais je dirais Death of the Tentacle, puisque il me semble bien que c'est le premier jeu que j'ai acheté avec mon argent, mon argent de poche, parce que j'avais réussi à convaincre mes parents de m'acheter un magazine qui s'appelait Bestseller Games, qui est disparu depuis bien longtemps. Et dans le principe, c'était que dans le magazine, il y avait un jeu offert. Et ce jeu, en le cas, c'était Indiana Jones et le Mystère de l'Atlantide. Et donc, c'était au milieu des années 90, par là. Et donc, sur la galette, il y avait des bandes-annonces, entre guillemets, des petits trailers des autres jeux Lucas, dont Sam & Max et compagnie, et Death of the Tentacle. Et donc, c'était juste un petit teaser du jeu, avec des boules d'intro et tout ça, et la musique. J'ai entendu ça, je suis devenu fou, il a fallu que j'aille acheter ce jeu. Mais j'ai passé deux semaines, il y a une énigme, les connaisseurs se rappelleront peut-être, il faut récupérer un drapeau américain en forme de tentacule pour en faire un costume. Il est sur un mât, et je ne comprenais pas comment récupérer ce costume. Il fallait... En fait, on comprenait, comme c'est à plusieurs époques, dans une des époques, tu peux récupérer une manivelle, et dans l'époque où il faut récupérer le costume, il n'y a pas de manivelle. Et moi, j'ai dit, alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Comment il faut que j'utilise cette manivelle ? Puis un jour, de dépit, je fais utiliser manivelle sur mât, et c'était juste ça, en fait. C'était... Ça, c'est un gros souvenir. Pourtant, il y avait des trucs beaucoup plus pétés, pour gagner ton concours de beauté, il fallait une serpillière, des boules de bœuf, enfin, tu vois, il y avait des trucs, vraiment, il fallait les trouver, quoi. Justement, en fait, c'était tellement en te dire, ça va être compliqué et tout, que le truc le plus simple, je n'y ai pas pensé, en fait. Mais du coup, ça... Tu as tellement twisté l'esprit avec les jeux avant, où tu avais des trucs complètement cons, genre, justement, la manivelle, c'était pas une manivelle, c'était un singe, genre de trucs. Donc là, tu peux vraiment partir l'encore. C'est un singe qui marche en anglais, mais pas du tout en français, parce qu'en anglais, c'est Monkey Ranch, pour dire une clé à molette. En français, le jeu de mots, il n'existe pas du tout. Donc c'est dit, ah tiens, je peux... Ah ouais, ouais, il faut que j'utilise le singe, en fait. OK. Bon, ça veut dire, moi, je pense que c'est vraiment Monkey Island 2, même si je dois citer, genre, le point-un-clic qui m'a retourné la tête, ça reste, c'est Devote in Tackle, parce que c'était, un, visuellement trop beau, le style graphique était exceptionnel, c'était à mourir de rire, à mourir de rire. C'était complètement nonsensique. C'est de longues discussions avec un cheval, je me rappelle. Vraiment, c'était juste fabuleux. C'est vraiment, c'est une époque très marquante, et là, on reproche très souvent aux jeux vidéo, genre, les scénarios dans le jeu vidéo, c'est de la merde, etc. Mais à l'époque, les mecs, comment ils étaient doués pour nous écrire des histoires, pour nous écrire des dialogues qui déchiraient. Ça se retrouve encore aujourd'hui, heureusement, dans des points de LinkedIn, etc. Mais c'était des jeux mainstream, quoi. Ces jeux-là, qui aujourd'hui font partie de nos banques culturels, ça marchait vachement bien, à l'heure de rien. Même si très rapidement, ça baissait un peu. Et qu'ils ont switché sur les jeux Star Wars. Et là aussi, les jeux Star Wars, l'air de rien, si aujourd'hui, les jeux Star Wars, on pense Kinect Star Wars, par exemple. Bon, faut pas... T'as dit jeu Star Wars, donc ça compte pas. Oui, c'est vrai, ça compte pas. On peut pas mettre jeu et Kinect dans la même phrase. Je suis salue. Et donc, du coup, ils ont quand même sorti à l'époque. On va voir, Rebelle Assault, ça vous dit quelque chose ? Évidemment, Rebelle Assault, c'était un des premiers, tu disais tout à l'heure que c'était ton premier sur 10. Sur Sports CD, ouais. Ouais. Il me semble que c'était la même pour moi, en fait. Et c'était la grosse gifle visuelle. Tu vois, à l'époque, tu jugeais beaucoup les jeux sur les graphiques. Ouais. Tu disais les graphiques, ils sont bien les graphiques. Ouais, ils sont bien les graphiques. Et là, c'était une claque dans ta gueule, tu vois. Même si après, avec du recul, tu réfléchis, c'était un rec-shooter ou la liberté. Enfin, t'avais rien du tout. Tu dirigeais, concrètement, tu dirigeais que le viseur, quoi, tu vois. Mais non, c'était un truc hallucinant. Visuellement, c'était hallucinant. Donc, ouais, Rebelle Assault, je me souviens. C'était donc sur 486 DX2. Et il me semble que j'avais dû faire des disquettes-boots. Ah, bah, c'est possible. J'avais dû faire des disquettes-boots de bâtards pour lancer ça. Mais j'étais content, après, parce que c'était la grosse claque. Et puis parce que c'était effectivement Star Wars, tout ça. Mais je juge, Jean-Marc, donc, t'as demandé à Julien son truc. Toi, t'as parlé de ton souvenir. Ah, excuse-moi. Non, bah, c'est pas grave. Ouais, mais t'as pas répondu facilement. Bah, ouais, bah. Non, mais finalement, non, on n'a plus le temps. Non, mais justement, moi, j'allais dire, évidemment, je me suis fait marquer sévèrement par... Je suis curieux. Est-ce que tu as dit un point-and-clic ou autre chose ? Sévèrement, et notamment Indiana Jones, tout ça. Mais bon, vous avez cité D.R. the tentacle, c'est effectivement le point-and-clic qui m'a fait le plus rire. Les scènes où le mec fait du surf. Enfin, les gens se font voyager dans le temps et ils sont en panique. Et puis t'as, il me semble, le métalleux qui fait du surf. C'était génial. C'est génial qu'ils sont trop, trop bons. Mais moi, bizarrement, c'est plus les X-Wing et les TIE Fighters parce que c'est là où j'ai compris l'intérêt, le kiff que tu pouvais tirer du dogfight. Le dogfight, ça, c'était agréable. Et puis même les bruitages, et puis même les... Enfin, j'étais dans un vaisseau, quoi. C'était... J'ai passé de nombreuses heures dessus. Et mon kiff à l'époque, je me disais, putain, mais ça serait tellement bien si on pouvait jouer à deux. Ça serait tellement génial si on pouvait jouer à deux. Mais c'est pas grave, je kiffais quand même parce que t'avais de l'IA, tu vois, t'avais tes compagnons. Donc quand t'étais là avec ton Y-Wing ou ton A-Wing ou ton X-Wing, et puis que t'avais tes I-A comme ça, puis t'attaquais des Destroyers et tout, c'était un grand kiff. C'était génial, c'était grand kiff. Et ensuite, c'est en sortie TIE Fighters. Et la TIE Fighters, tu passais du côté sombre de la force. Et ça, c'était quand même un sacré truc. Il me semble que tu restes pas de A à Z du côté sombre. Il me semble que tu t'embrouilles un petit peu avec... En fait, tu restes du côté sombre, c'est juste qu'il y a encore plus sombre, en fait. Il y a des complots internes à l'Empire, et des mecs des traîtres et tout. Et donc, ça finit en gros pugilat inter-Empire. Oui, voilà, encore une question. Entre les loyalistes et les autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, le jeu Star Wars, ça fait un peu jeu de licence, pas très bon, etc. Même si, l'air de rien, une des forces aussi de LucasArts, c'est qu'ils ont su s'associer, en tout cas pour la licence Star Wars, avec des studios très intéressants. Et donc, notamment, j'ai noté Factor 5, qui a développé Rock Squadron. Donc, Factor 5, c'est comme les mecs qui ont fait Hurrican. Donc, c'est juste des petits dieux. Et Titi Games, également, l'air de rien, parce que, bon, Lego Star Wars, c'est vraiment sympatoche. Et derrière, ça cartonnait. Ils ont sorti une tripotée de jeux, y compris des jeux Indiana Jones. On a également Pandemic. Donc, Pandemic, un studio qui n'existe plus, qui avait sorti vos Clone Wars et Battlefront. Et les mecs avaient sorti Battlezone 2, à l'époque, Battlezone, et qui était, genre, excellent. C'était du FPS stratégique. Et c'était avec un moteur physique qui était exceptionnel. Et puis, derrière, ils ont sorti Battlefront, qui était également très bon. Et ce Battlezone, c'était l'un des meilleurs exemples de remake d'un très, très vieux jeu refait de manière vraiment intelligente et qui surpassait, surclassait l'original tout en étant hyper fidèle. Petite parenthèse terminée, mais ça méritait des petits. Et ensuite, on a eu, évidemment, la simulation, avec les X-Wing, TIE Fighter, X-Wing versus TIE Fighter, etc. Ils ont sorti plein. Ils étaient tous très bons. Donc, même si les X-Wing étaient un peu moins bien que les TIE Fighter, mais ils étaient vraiment de mieux en mieux. Et on a eu également du FPS. Donc, avec Dark Forces. Vous vous rappelez de Dark Forces ou pas ? Oui, oui, oui. Ça, c'était cool. Je me rappelle. Et Jedi Knight, également. Je crois que c'était tout dernier de la série. Non, c'était Dark Forces, Jedi Knight, Jedi Outcast, Jedi Academy. Ok, j'en ai loupé quelques-uns. En tout cas, les deux premiers étaient excellents. Je ne sais pas ce que valait les deux autres, du coup. Jedi Outcast, c'était pas mal. C'était Raven Software qui l'avait fait. Et c'était vraiment pas... Les combats, les combats au cerveau laser étaient une tuerie. Au sens propre configuré. Et en multi, ça déchirait bien. Dans la Jedi Academy, c'était beaucoup plus anecdotique. On sentait que c'était plus... Certainement, au début, ils voulaient faire un add-on. Et puis, quelqu'un a dû avoir la riche idée de dire non, non, on va le marketer comme si c'était un jeu à part entière. Mais on sent que ça apporte pas grand-chose. D'accord. Dark Forces ! Non, mais je me souviens ! Mais oui, ok, non, je me souviens. Ok, c'est bon, je me souviens. C'est bon, non, mais c'était vraiment marquant à l'époque. C'était terrible en Dark Forces. C'était le début du FPS, clair de rien. Il n'y en avait pas des masses. Et Doom était sorti, bien évidemment. Mais genre, avoir une espèce de Doom dans l'univers de Star Wars, c'était juste fantastique. Et les mecs ont réussi le truc. Et Dark Forces, c'est l'un des premiers... Si ce n'est le premier FPS dans lequel tu peux regarder en haut, en bas. Enfin, tu as des vrais effets de verticalité. Oui, c'est vrai. Et ils en jouaient. Enfin, il y avait des phases de folie dans ce jeu. C'est marrant parce que c'est normalement des souvenirs, on était là, genre, c'était génial. Tu pouvais regarder en haut et en bas. Si tu dis ça aujourd'hui, c'est complètement aberrant quand tu as réfléchi. Dans Dark Forces, c'est que tu ne pouvais pas sauvegarder pendant le niveau. Si tu mourrais, tu reprenais au début du niveau. Et les niveaux étaient fucking huge, si je peux me permettre. Et je me rappelle, j'ai encore un super souvenir, c'est qu'il y a une mission, c'est sur Coruscant, donc la planète capitale de l'Empire. Donc, première fois que j'entendais... Enfin, que je lisais le mot Coruscant, je ne savais même pas que ça existait dans l'univers Star Wars. Donc, déjà, ça mettait un peu en scène toute cette richesse qu'on ne soupçonnait pas forcément. Et donc, tu as cette longue, longue mission hyper dure où tu dois infiltrer des bureaux d'un sénateur de l'Empire pour échapper des documents et tout. Tu as un peu toutes les forces de l'Empire qui t'attendent au tournant. Et tu arrives à la fin pour remonter dans ton vaisseau. Et sur la plateforme, le vaisseau n'est pas là, mais tu as Boba Fett, qui est le boss du niveau, en fait. Et la première fois, tu es tellement sur le cul de tomber sur Boba Fett. Et d'un coup, tu es là. Tu te dis « Oh, c'est Boba Fett, c'est génial ! » Et puis ensuite, tu es mort. Et là, tu dis « Oh, putain, il faut tout que je refasse ! » Voilà. Mais Dark Force 6, c'était vraiment génial. Même si c'était horriblement dur. Je me demande comment je l'ai fini à l'époque. Je crois que je ne l'ai pas fini, moi. Il me semble que je ne l'avais pas fini. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ce que tu as apporté ? Ah oui. déjà, j'ai apporté... Malheureusement, je n'ai pas retrouvé mes meilleures boîtes qui doivent être soit à la cave, soit chez mes parents. Je n'ai retrouvé que celle-ci. Ce n'est pas le plus glorieux des jeux LucasArts. Là, on va dire que ça a commencé un petit peu à descendre au niveau qualitatif. Mais bon, voilà. Et sinon, par contre, un très beau livre qui s'appelle Rogue Leaders qui est sorti il y a 5 ans. Ça fait un peu bizarre de se dire qu'il y a 5 ans, il sortait un super bouquin comme ça et que là, ils ont fermé. et qui chronique toute l'histoire de LucasArts, des débuts. Il y a des croquis de préparation des jeux. Il y a tous les grands développeurs qui sont passés par là, Ron Gibber, Tim Schafer, Dave Grossman et compagnie qui sont interviewés. On peut voir des croquis pour Davis Tentacle, justement. Le troisième personnage de Davis Tentacle qui n'est pas resté dans le jeu final. Je le disais bien, comment c'est beau. Je ne comprends pas sur Dave Tentacle. On n'a pas eu de nouvelles versions. Ils pourraient le ressortir sur les tablettes tactiles ou nous faire une nouvelle version genre un petit peu HD sur PC. Je ne sais pas. Maintenant, c'est mort. C'est toujours compliqué de te repointer avec toutes les licences. Un occulte avec des jeux occultes. C'est toujours compliqué. J'ai envie d'y rejouer. Si je peux jouer aujourd'hui, ce n'est pas si facile que ça. En fait, il y a eu en 2009-2010 ce qui s'en... Pardon. Ce qui semblait être un revival de LucasArts avec un de leurs CEOs. Il faut savoir qu'au cours des dix dernières années, LucasArts a changé de CEO une fois tous les ans et demi à peu près. Ça a été la roulette russe. Et leur CEO en 2009-2010 qui s'appelait Darrell Rodriguez, en fait, il est arrivé. C'était un jeune. Il a dit mais... On a des marques comme Monkey Island, Maniac Mansion, tout ça. Pourquoi on n'en fait rien ? Allez, hop, au travail. Donc, il a fait un accord de licence avec Telltale qui a fait Tales of Monkey Island et ils ont lancé les remakes HD de Monkey Island 1 puis Monkey Island 2. Et leur but, avoué, il le disait dans les interviews de l'époque, c'était de petit à petit ressusciter toutes les marques de Point & Click. Et un an et demi plus tard, il se faisait dégager par le conseil d'administration parce qu'il ne rapportait pas assez d'argent et qu'il faisait des trucs trop niches. Donc, bon. C'est quand même super chiant. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs à partager sur des jeux LucasArts ? Moi, c'est con, mais il y a des jeux aussi qui sont un petit peu décriés aujourd'hui. Tu regardes, tu vas sur Wikipédia ou autre et tu vois, genre, finalement, ça n'a pas été apprécié à l'époque, etc. Je travaillais déjà dans le milieu, j'avais bien aimé le Star Wars PodRacer. Donc, le tout premier sur PC. Donc, c'était un jeu de course et la physique était vachement sympa. C'était vraiment très, très bien et c'était déjà clairement la fin. C'était... Le casse-arte n'était plus au top du tout mais c'est un jeu qui est bien, bien apprécié à l'époque. Je crois que je vois ça à Génération 4. Moi, je m'étais énervé. Ils ont sorti des trucs Sam & Max. Sam & Max, excellent. L'humour, l'excellence. Je ne suis jamais rentré dans Sam & Max. Oh, putain. À un moment donné, je ne sais plus, il y a une situation qui fait que tu dois aller chercher à l'intérieur dont tu passes à travers la bouche je crois du lapin, il y a un exemple. C'est un chat. Un chat, oui. Le chat qui a avalé tes ordres de mission, qui n'arrive pas à les régurgiter et en fait, il faut utiliser Max sur le chat et Max paye. J'aimerais bien le retourner comme un gant. Et il le prend, il le balance. C'était des grands moments. Extrême. Sinon, moi, je me suis énervé sur le Star Wars sur Super NES. Sur Super NES ? Ouais. Les Super Star Wars. J'y jouais, tu vois, mais c'était dur. Je n'étais pas content. C'était développé par Factor 5, d'ailleurs. Ouais. Ils ont pas fait que des bons jeux. Et Grim Fandango, également, c'était vraiment une époque, genre sur la fin du Pot & Click à le LucasArts. Ils ont sorti quand même des univers qui sortaient complètement du lot. Soit full frottol avec ses motards, que ce soit Grim Fandango avec son ambiance très mexicaine qui fait penser aujourd'hui à Guacamole qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Et avec les Sam & Max qui étaient dans cette culture comique, ça m'est vraiment très réussis. Grim Fandango, visuellement, c'était quand même une tuerie. C'est à moi, en termes de jeu, je ne suis pas rentré complètement dedans, mais j'ai toujours ça trouvé très très beau. Ils avaient une maniabilité au clavier, un peu à la Hello in the Dark, qui était un peu étrange. Ce n'était pas forcément hyper intuitif, mais l'univers était extrêmement riche. Il y a des mouvements dans Grim Fandango qui sont d'une poésie assez exceptionnelle. Sur Grim Fandango, j'ai une anecdote. C'est que j'ai acheté le jeu au moment de sa sortie. Je n'ai jamais réussi à le faire tourner parce que mon PC n'était pas assez puissant. Donc il est resté dans une étagère pendant deux ans, le temps que mes parents achètent un nouvel ordinateur. Et donc là, tout excité, je mets le jeu, j'y joue, j'y joue, c'est génial. Et à un moment donné, il y a une énigme où il y a un transpalette. Il faut le mettre dans un monte-charge. Et le principe de l'énigme, c'est qu'en gros, à mi-hauteur, il faut avancer le transpalette pour bloquer le monte-charge pour pouvoir descendre dans un étage où tu n'es pas censé descendre. Et j'essayais de faire ça, mais à chaque fois, l'ascenseur bougeait trop vite. Je ne comprenais pas. Comment on est censé réussir ça ? Et au bout d'un moment, par pur hasard, je découvre qu'en fait, il fallait que je désactive l'accélération 3D dans les options du jeu parce qu'entre-temps, la carte graphique que j'avais sur le nouveau PC était trop puissante et donc jouait la montée de l'ascenseur trop vite. Donc il fallait que je repasse en mode software pour pouvoir réussir ce passage dans l'ascenseur. Raison pour l'agir, il faut qu'il les ressorte tous ces jeux-là et du coup, maintenant, il y a de gros doutes sur la pérennité de toute cette licence, de toute cette époque, ces années 80-90 qui étaient blindés de jeux absolument magnifiques et je ne sais pas si on pourrait les revoir un jour, voir des suites ou voir des remakes, etc. Il y a vraiment beaucoup de questions. Et LucasArts, du coup, c'est fermé alors qu'ils étaient en train de développer Star Wars 13. Oui, tout à fait. Et qui avait l'air prometteur, en tout cas, visionnant. Qui ressemblait à une espèce d'Uncharted et qui était beau, techniquement, pour le coup, c'était vraiment intéressant. Et là, le jeu a disparu, je ne pense pas qu'il ait été récupéré ni rien. À un moment donné, il y avait des rumeurs comme quoi il pourrait être racheté le projet, mais à priori, ce ne sera pas le cas. Donc du coup, là, c'est vraiment la fin d'une époque. Et c'est d'autant plus dommage qu'il me semble que c'était cette année aussi que Sony Liverpool a fermé ses portes. Ou c'était en fin de l'année dernière. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Parce que là, coup sur coup, il y a deux grosses boîtes comme ça. Liverpool, c'est les anciens, c'est Psygnosis. Et donc, les mecs, il a fait Wipeout. Donc là, tu as deux boîtes comme ça qui ont marqué mon enfance. Ça fait un peu mal. Donc on espère qu'il y a plein de gens qui travaillent toujours. Là, les Tim Schafer, les Randy Gilbert sont toujours en activité. Ils sortent toujours des jeux actuellement. Donc ces grosses pointures du point d'un clic continuent à faire des jeux. Donc ça, c'est très rassurant. Et donc voilà. Il y a toute une nouvelle génération qui a été biberonnée à ces jeux-là et qui a un peu repris le flambeau, heureusement. C'est fou parce que moi, quand je me dis, genre aujourd'hui, quand je critique les scénarios dans le jeu vidéo, c'est à cause de la qualité des points d'un clic de l'époque. C'est ça mes points de référence. C'est pas les films, c'est pas les bouquins, etc. C'est genre, on a pu à un moment donné atteindre ce niveau. Pourquoi aujourd'hui, on a des scénarios aussi cons que ceux de Tomb Raider, de Gears, de Call of, etc. Et là, genre, mais c'est... Et en effet, les jeux sont beaucoup plus sérieux également, alors qu'ils se marraient. Genre, quand tu fais Monkey Island, les mecs, ils ont dû se poêler comme pas possible. Les concours de crachats, les combats à l'épée où c'est que des compositions de mots, que des vannes. C'est quand même fantastique. C'est des idées qui... C'est un auteur de science-fiction qui s'appelle Orson Scott Card, qui a écrit la stratégie Ender et tout ça, qui a écrit les combats d'insultes de Monkey Island, en fait. Ça, je ne savais pas. Parce qu'il écrivait... En fait, il a écrit le scénario de Loom, qui est un autre point qu'ils ont fait à l'époque. Et à l'époque, tu avais Ron Gilbert, Tim Schafer et Dave Grossman qui étaient en train de designer Secret of Monkey Island. Et ils ont dit « Eh, toi qui es écrivain, tu ne veux pas écrire des insultes ? » Il a dit « Bah, chiche ! » Et donc, il leur a écrit des insultes pour le jeu. Et je crois qu'il y a eu une convention, il y a quelques années de ça, il a été invité et des gens, cosplayés en pirate, sont venus et ils lui ont fait le combat d'insultes en live devant lui et il était mort de rire. C'est excellent ça. Il y a des images de ça ou pas ? J'ai vu des photos tournées, passées sur le net, d'une vidéo, je ne sais pas, mais en tout cas, peu de gens le savent, il est crédité au générique, mais on ne fait pas trop gaffe. C'est Orson Scott Card qui a écrit les insultes. C'est cool, parce que la stratégie Ender, ce n'est pas drôle du tout. Pour le coup, c'est même carrément flippant. Le mec est super adoué. Voilà, on voulait partager avec vous tous ces petits souvenirs sur LucasArts. On imagine que vous en avez également plein, en tout cas les plus vieux parmi vous. N'hésitez pas à les partager également sur les forums. J'en profite également, on ne le fait pas systématiquement dans chaque émission pour remercier les galeries AOJ qui nous fournit toujours tous ces tableaux là autour de nous qui permettent d'habiller le plateau. Et on se retrouve très prochainement pour un sujet beaucoup plus drôle dans Extra Lab. Salut tout le monde.